bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour le 50e épisode du podcast entre deux mondes le podcast qui fait le lien entre notre monde incarné et le monde de l'au-delà mais également entre ma passion la spiritualité et mon métier passion l'hypnose transpersonnelle et pour cette cinquantième on va aborder un thème dont vous avez probablement déjà entendu parler c'est celui des cinq blessures de l'âme alors avant tout rendons de suite hommage à la personne qui a mis en avant ce thème madame lise bourbeau et évidemment son livre correspondant son best-seller qui s'appelle les cinq blessures qui empêchent d'être soi même pour être tout à fait transparent elle même elle s'est inspirée des travaux d'un psychiatre américain qui s'appelait john periacos alors lise bourbeau c'est une québécoise qui a 81 ans maintenant et qui a travaillé toute sa vie durant dans le développement personnel et notamment elle a créé en 1984 c'est pas forcément hier le centre de développement personnel qui s'appelle écoute ton corps donc c'est une personne qui était déjà un petit peu en avance sur son temps et parmi tous les livres qu'elle a écrit celui qui pour moi est le livre incontournable c'est celui qui concerne les blessures de l'âme l'idée de ce livre il est assez simple c'est de présenter cinq blessures dont je vais vous parler en détail par la suite qui sont le rejet l'abandon l'injustice la trahison et l'humiliation et on va partir du postulat que nous naissons tous avec au moins quatre de ces blessures qui sont actives en nous à des degrés différents bien sûr donc l'idée c'est de dire que nous venons forcément travailler sur ces blessures dans notre plan d'incarnation et de dire donc que chacune de ces expériences douloureuses que vous vivez elle pourrait finalement être catégorisée dans l'une de ces cinq blessures donc quand vous préparez votre plan d'incarnation vous allez en quelque sorte cocher les cases de ces blessures qui vous correspondent avec imaginons une sorte de pourcentage plus ou moins élevé pour chacune des blessures et l'objectif d'une vie incarnée donc de votre vie ça sera ensuite de vous libérer de ces blessures en allant travailler sur vous même et donc évidemment de revenir je le dis souvent à qui vous êtes vraiment ces blessures elles vont être activées par le contexte familial dans lequel vous avez choisi d'évoluer ou les événements qui vont se produire durant votre vie et tout ça ça va vous amener à réagir d'une certaine façon ce que lise bourbeau appelle le masque le masque c'est donc le comportement adopté en réaction à chacune des blessures et ce qui est intéressant c'est que finalement une bonne manière de comprendre quelles sont les blessures qui sont présentes chez nous c'est de regarder quels sont les masques que nous avons développé ces masques qui seraient toujours à peu près les mêmes pour chacune des blessures et je vais vous les détailler dans un instant mais avant il y a autre chose d'intéressant à savoir c'est que selon la théorie de lise bourbeau à chaque blessure correspond un profil physique particulier alors on va rentrer en détail dans chacune des blessures et on va commencer par la blessure du rejet la personne qui souffre de cette blessure elle se sent rejetée au plus profond de son être et surtout dans son droit d'exister l'origine de cette blessure elle fait écho à la toute petite enfance durant laquelle l'enfant il ne s'est pas senti accueilli et notamment par le parent du même sexe la personne elle va sans cesse rechercher l'amour du parent en question elle va développer une sorte de sensibilité hyper importante à la moindre remarque venant de ce parent et du coup elle va réagir en se sentant rejetée voire développer une rancune ou une haine au bout d'un certain temps le masque donc le comportement principal à adopter quand on vit cette blessure c'est la fuite la logique c'est si je fuis les situations de rejet je ne souffre pas sauf que vous savez maintenant nous attirons à nous ce que nous vivons donc si je fuis quelque part je rejette et je vais attirer à moi encore plus de rejets pour ces profils là les situations de couple elles sont difficiles à vivre parce que ce type de personnes il n'accepte pas vraiment de pouvoir être aimé donc il va avoir tendance à saboter ses relations en fuyant et quand il est célibataire pour le coup il va pas se sentir digne d'être aimé et se sentir rejeté évidemment le profil physique il ya cette blessure c'est un corps étroit un corps contracté qui veut pas prendre trop de place à l'image un peu du fuyant qui essaiera donc toute sa vie de ne pas trop utiliser d'espace la seconde blessure c'est celle de l'abandon alors cette blessure elle est nourrie dans l'enfance généralement avec le parent du sexe opposé on ne se sent pas assez nourri affectivement par ce parent le masque qu'on va développer donc en réaction à cette blessure c'est celui de la dépendance en gros je pense que je ne peux rien faire moi tout seul je suis convaincu que j'ai toujours besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider ou pour me supporter donc c'est un manque cruel de confiance en soi qui va toujours pousser à avoir besoin d'attirer l'attention des autres quitte à se poser en victime face aux événements pour pouvoir se faire plaindre physiquement cette blessure elle se caractérise par un corps qui manque de tenue j'ai pas confiance en moi donc j'attire à moi un corps qui reflète cette notion la troisième blessure c'est celle de l'humiliation cette blessure elle est nourrie par la réaction des parents à nos agissements ces parents ils se sentent honteux ou humiliés par ce qu'on a fait et nous en retour on se sent abaissé on se sent jugé dégradé comparé cette blessure elle est plus souvent vécue avec la mère et le masque correspondant à l'humiliation c'est ce qu'on appelle le masochisme en clair on va inconsciemment chercher à renforcer cette humiliation ça va donner des profils physiques plutôt ronds qui vont correspondre au manque d'estime qu'ils se portent souvent ces personnes là elles vont être reconnues pour leur capacité d'auto dérision ce qui est indirectement une façon de s'humilier la quatrième blessure c'est celle de la trahison alors cette blessure qui comme les autres trouve son origine durant l'enfance elle est nourrie par l'observation des relations entre ses parents c'est à dire que quand le parent du même sexe il blesse le parent du sexe opposé par exemple l'enfant il va vivre cela très difficilement cette blessure elle fait référence au complexe d'oedipe c'est à dire que l'enfant il va développer un attachement excessif vis-à-vis du parent du sexe opposé cet attachement il va être disproportionné et il va générer des troubles relationnels dans sa vie y compris potentiellement sexuellement le masque qui est créé pour cette blessure c'est celui du contrôle c'est important de se montrer fort courageux pour ne pas trahir ces personnes elles vont être extrêmement exigeante avec leur entourage et dès que les personnes ne seront pas à la hauteur ça va réactiver cette notion de trahison physiquement ça va se caractériser par des corps bien bâtis des corps solides sur lequel on peut compter enfin la cinquième et dernière blessure c'est celle de l'injustice alors cette blessure elle est liée à un contexte parental autoritaire et surtout elle est vécue avec le parent du même sexe l'enfant il ne peut pas s'exprimer dans son individualité et il trouve cela injuste en gros le contexte trop autoritaire ne lui permet pas d'être lui même et le masque qui va correspondre à cette blessure c'est la rigidité en clair je vais me couper de mes émotions paie de mes ressentis pour m'épargner j'aurai pris mes émotions je suis froid imperturbable physiquement ça va donner des corps étroits assez équilibré l'objectif étant de ne rien montrer ni à travers ses émotions ni à travers son corps alors j'ai essayé de vous faire une synthèse de ce sujet qui évidemment est un exercice compliqué parce que il y a énormément de choses à dire alors si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à aller acheter les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et vous allez trouver ce livre hyper facilement parce que c'est un livre de référence évidemment ce sujet des blessures de l'âme c'est un sujet que en séance d'hypnose transpersonnelle on a souvent l'occasion de rencontrer l'objectif c'est évidemment premièrement d'identifier quelles sont nos blessures en l'occurrence quelles sont les blessures des consultants et vous avez compris que c'est pas toujours un exercice facile et ensuite on va chercher à obtenir des conseils pour dépasser ces blessures afin de revenir à qui on est vraiment je vais donc vous proposer d'écouter un extrait de séance en lien avec ce sujet et dans cet extrait c'est fanny pour le coup qui est hypnotisée pour le compte du consultant quant à moi je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un épisode qui va parler des contextes d'incarnation qui sont particulièrement compliqués je sens qu'ils se sont rejetés qui se sont à côté tu vois et c'est ça ça m'a ça m'a sauté aux yeux tout de suite en termes de mission de vie dans cette vie actuelle comment est-ce que enfin quels éléments on te donne pour expliquer ce qu'il est venu expérimenter alors il est venu expérimenter déjà cette dualité que je te parlais tout à l'heure il ya un truc avec les relations qui a expérimenté comme si il est venu expérimenter la trahison aussi comme s'il pouvait par exemple beaucoup avoir confiance énormément en quelqu'un et que bam à un moment donné ça va se casser il va y avoir un truc ça c'est quelque chose qu'il est venu expérimenter d'accord donc son guide mais enfin son guide non c'est pas son guide c'est le mien il me dit si c'est pas encore arrivé ça va arriver désolé en gros tu vois et il y a une notion de rejet tu vois en fait c'est beaucoup les blessures de l'âme qu'il est venu expérimenter tu vois ouais et j'ai l'impression que il faut s'imposer tu vois prendre place et ne pas être observateur il faut être acteur aussi tu vois j'ai l'impression qu'il observe beaucoup qu'il regarde beaucoup il analyse tac 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 ça se passe comme ça ok lui est comme ça ok machin et moi je m'exprime pas à 100% sur qui je suis je suis pas acteur en fait et ça c'est quelque chose à travailler d'accord donc si j'essaye de résumer il a mis sur son chemin des blessures qui sont celles du rejet et la trahison du coup en réaction à ses blessures comment quel trait de caractère s'est développé chez lui moi je le vois fermé comme une huître d'accord ok d'accord et donc tu disais que le l'enjeu pour lui c'est de c'est de s'ouvrir c'est ça c'est de prendre sa place d'aller s'imposer c'est ça je ressens une grande émotion mais ça je sais pas pourquoi oui 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 alors vraiment s'imposer parce que tu vois j'ai l'impression que justement on m'a dit quelque chose qui me blessait et que ça ça provoque chez moi un peu de panique un peu de tristesse ne pas savoir m'exprimer sur ce que je ressens vraiment tu vois et je ressens vraiment de la tristesse comme si je me renfermais et que bah cette tristesse elle tourne tu vois de la blessure de la tristesse plein de trucs plein de ton négatif en fait d'accord comment quel serait le conseil de son guide par rapport à du coup à cette situation comment est-ce que on arrive à surmonter ses blessures pour finalement arriver à à s'imposer et puis à exprimer ses émotions alors il conseille de trouver des gens qui lui ressemblent et en fait avec des gens qui lui ressemblent et qui pensent comme lui il va oser exprimer en fait prendre la parole etc imposer etc et en fait c'est comme si au fur et à mesure du temps il y avait des personnes donc une fois qu'il se sent bien et bah paf il va y avoir une personne qui va pas être d'accord avec lui et du coup il va se dire elle est pas d'accord avec moi ok 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 et tu vois comme si ça le touchait mais comme il sera en confiance avec cette personne ce groupe entre un groupe et bah paf il va oser répondre et du coup il y aura une autre personne qui sera d'accord avec Mathieu et du coup paf confiance en moi et tu vois c'est comme un escalier et comme si cette scène c'est pas lire voilà exactement et en fait il faut éviter de trop se confronter à des personnes trop différentes et ne pas se sentir en accord ni en sécurité ni en confiance pour pouvoir s'exprimer petit à petit et gagner en confiance merci 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 Sous-titrage ST' 501